Cancer, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que vous réserve le mois de septembre. J'ai mis votre petite carte ici et j'ai préparé le tirage avant de faire la vidéo, en pensant au cancer évidemment, histoire de gagner un peu de temps, que la vidéo soit moins longue parce que je suis un peu à la bourre, je n'ai pas eu trop le temps et le temps que les vidéos se téléchargent, si elles sont moins longues, ce sera plus rapide, histoire que vous n'ayez pas les vidéos le 10 septembre, sinon ça ne sert un peu à rien. Donc nous allons commencer, je mets ça de côté, j'ai d'abord demandé au tarot des créatures extraordinaires une carte pour connaître l'énergie principale de ce mois de septembre pour vous les cancers. Et donc vous avez eu le monde, le monde c'est une ouverture, c'est un épanouissement, donc c'est peut-être le temps pour vous justement de mettre en place des projets, bon vous êtes en fin de cycle, donc il y a quelque chose qui s'arrête. Maintenant ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'une certaine période et vous allez pouvoir maintenant accomplir des choses. Vous vous sentez en position de force, ça y est, enfin prêt ou prête. Donc je la mets ici et j'ai fait un petit tirage avec un petit le normand. Donc là c'est juste un petit message comme ça, rapide, avec trois cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle ici de la consultante qui est au centre du tirage, donc cela peut être vous si vous êtes une femme ou une personne proche de vous, votre compagne, votre amoureuse, voilà, ça dépend de votre situation, à vous de l'adapter. On parle ici de choses qui ne sont pas encore, qui sont cachées, dont vous n'avez pas encore connaissance. Peut-être aussi de certains documents, c'est possible aussi. Donc peut-être qu'il y a certaines choses, des documents ou une formation qui fait l'objet de toute votre attention en ce moment. Et avec la carte du bouquet, on vous parle d'une proposition, d'une invitation, d'une belle surprise. Donc si vous aviez le projet d'une formation, vous allez peut-être avoir une belle surprise ou peut-être que vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vont vraiment être quelque chose de positif pour vous et vous faire plaisir. Voilà, à vous de voir évidemment en fonction de votre vie. de ce que vous vivez actuellement. Nous allons maintenant voir avec l'oracle Garance, parce que j'aime bien l'oracle Garance et j'ai demandé là aussi un petit message. Donc, une première carte pour voir l'énergie principale, pour voir là ce que l'oracle avait à dire. Et il y a un choix, une direction à prendre pour ce mois de septembre, pour vous les Cancers. Peut-être une décision à prendre, un choix à faire, voilà. Et ensuite, vous avez trois cartes. Et là, je dirais quand même qu'avec l'hiver, je le vois moins comme la saison, mais plus pour vous dire qu'il y a eu une période un peu calme où vous étiez peut-être un peu renfermé sur vous-même, une période de gel où la situation était peut-être un petit peu stagnante pour vous. Eh bien, vous allez y voir plus clair, voilà. Parce que là, vous avez la carte de la compréhension. Vous allez y voir plus clair pour pouvoir justement prendre ce choix, cette direction à prendre en toute conscience. Et vous avez la carte du Garant, le Garant qui est la meilleure carte de l'oracle, qui vous dit que ce sera quelque chose, une décision très bénéfique pour vous. et que vous êtes protégé. Elle se fera sous de bonnes augures. Elle sera de bonnes augures plutôt. Bon. Ensuite, je vous propose un tirage neuf cartes avec l'oracle de CK. Alors, je les remets bien sûr, les cartes dans l'ordre dans lequel elles sont apparues lorsque j'ai fait le tirage. Donc là, c'est un message général. J'installe le tirage. Et puis, je vous expliquerai après. Je vous les montrerai si vous ne les voyez pas trop bien. Non. Je fais n'importe quoi. Mais voilà. Il y en a déjà une là. C'était comme ça. Alors, la carte centrale. C'est la carte sur laquelle il faut faire le focus. Eh bien, c'est la carte encore de la protection. Vous avez eu le Garant. Vous avez donc quelque part un mois où les énergies sont plutôt clémentes avec vous pour ce mois de septembre. C'est peut-être le moment d'enclencher des choses pour vous. Ensuite, on voit dans le passé que vous avez retrouvé la paix par rapport à ce que vous avez la carte de la rencontre ici et vous avez la carte de l'automne. Mais ici, plus dans le sens lâcher prise pour moi. Et donc, on nous dit que vous avez retrouvé le calme par rapport peut-être à une rencontre que vous aviez fait dans le passé et vous avez réussi à prendre un petit peu à lâcher prise par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi par rapport à une association à rendez-vous professionnel ou des choses comme ça, si c'est dans le domaine professionnel. C'est dans le domaine amoureux. Voilà, vous avez réussi à lâcher prise par rapport à une rencontre que vous aviez faite dans le passé. Ensuite, on nous parle, là encore, de formation, d'enseignement. Formation, la protection. Et on a bien ici, alors attendez, si j'arrive à l'attraper, le contrat, une signature. Donc, c'est peut-être le bon moment pour engager quelque chose. Et puis, vous avez la carte ici de l'amour. Donc, c'est aussi peut-être d'aimer quelque chose que vous allez faire aussi. Ce n'est pas forcément l'amour sentimental, l'amour affectif. On peut aussi vouloir vous dire que vous allez vous déplacer, justement, pour réaliser ce que vous aimez. Et avec la carte 40, voilà. On nous parle de solitude quand même. Donc, moi, je dirais plutôt, d'ailleurs, ici, que vous avez peut-être un amour à distance. Et donc, du coup, vous vous sentez un peu seul. Une personne, soit qui n'est pas, qui ne vit pas dans la même région. Ou vous avez pris la distance avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Et donc, du coup, une distance s'est installée. Ce n'est peut-être même pas vous qui l'avez décidé. Et du coup, il y a quand même ce sentiment de solitude. Voilà pour vous les cancers. On va regarder maintenant, donc, justement, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire ? Alors, pour ce tirage, je vais vous demander de penser à la personne que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments. La personne avec qui vous aimeriez avoir une relation, ou avec qui vous avez déjà une relation. Et on va voir ce qu'elle a dans la tête ou dans son cœur, vis-à-vis de vous, de votre relation. Alors, la première carte va nous montrer comment cette personne se voit dans la relation. Elle se voit comme le cas de Denier. Donc, un peu sur la défensive, un peu quelqu'un de fermé, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Elle en est consciente. Du coup, elle essaie quand même de se préserver, de se protéger. Elle a peur, elle ne va pas prendre de risques. Ensuite, comment cette personne vous voit dans la relation ? Elle vous voit comme l'as de Denier, donc comme quelqu'un qui peut prendre, qui attend quelque part un signe. Quelqu'un qui attend l'opportunité de construire quelque chose. Quelles sont ses intentions à cette personne vis-à-vis de vous ? L'as de coupe. Ses intentions, ce serait quand même de, peut-être, commencer quelque chose. Peut-être d'essayer de laisser, justement, elle aimerait bien, elle est consciente d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, mais elle a envie d'ouvrir son cœur quand même, d'essayer d'écouter ses émotions, ses sentiments, son intuition. C'est ça, ses intentions, aujourd'hui. Ensuite, on va voir ce qu'elle craint. Non, ce qu'elle attend de vous, d'abord. Je brûle les étapes. Ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle espère de vous, cette personne. Eh bien, on a le 3 d'épée. Elle attend de vous que vous ne ruminiez plus les erreurs ou les échecs du passé, les souffrances émotionnelles que vous avez pu subir, les traumatismes amoureux, les choses comme ça, que vous ne restiez pas là-dessus. Ensuite, on va regarder ce que cette personne redoute de vous, ce qu'elle craint de vous. Le 7 d'épée. Elle craint de vous, soit des mensonges, le côté un peu manipulateur, manipulatrice. Enfin, manipulateur, parce que c'est le côté. Et peut-être peur d'une trahison. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vécu, cette personne ? Et du coup, elle craint ça de vous, parce que soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Elle a peut-être vécu par le passé. Et du coup, maintenant, elle est quand même méfiante par rapport à ça. Et elle craint peut-être aussi que vous preniez la fuite. Avec le 7 d'épée, c'est tout à fait possible aussi. Donc, c'est ce qu'elle craint. Comment va... Est-ce que cette relation, comment elle va évoluer, en fait ? Eh bien, on a un grand oui. Donc, elle va évoluer de façon positive. Voilà pour vous les concerts au niveau sentimental. On va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, pour cela, j'utilise le tarot astro de Chris Sommet. Et j'ai tiré trois cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le dernier quartier de lune qui nous dit qu'une porte s'est fermée. Une porte s'est fermée. Vous étiez, en fin de cycle, une histoire professionnelle, un épisode professionnel s'est clôturé. Et vous vous êtes retrouvés un petit peu au calme. Professionnellement, voilà. Mars au rétrograde pour la seconde carte. Nous dit que, du coup, vous êtes au devant de quelques difficultés, mais qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Justement. Pour aller, justement, enfin, agir professionnellement et sortir, justement, de cette période de calme qui a été provoquée par, soit la fin d'une activité professionnelle, voilà. Et avec la dernière carte, vous avez la carte du taureau. Et on vous dit, oui, il faut sortir de votre zone de confort pour pouvoir mettre en place vos projets, pour pouvoir, justement, vous épanouir professionnellement, obtenir ce que vous voulez. Donc, voilà pour le petit tirage professionnel. J'ai ensuite demandé à l'oracle de la conscience animale une petite guidance. Donc là, on va aller lire dans le livre ce que cela vous dit. Ce sont de très jolies cartes. Donc, c'est le loup. Le loup qui nous parle de bagarre, de férocité, de débauche, d'excès. Et c'est le mot-clé, il y a le mot-clé aussi, sauvage. Alors, on va aller lire ça. C'est la page, c'est la carte 25. Voilà. Alors, le loup. Animal vivant en meute avec un mâle alpha et une femelle bêta pour chef de troupe, le loup et les membres de sa communauté communiquent entre eux grâce à un langage corporel très précis qui s'exprime par différentes positions du corps. La queue, les oreilles et le regard sont de véritables mots pour se faire comprendre et les erreurs à ne pas commettre sont nombreuses en meute, comme un regard un peu trop soutenu qui peut immédiatement déclencher l'agressivité du loup et faire éclater une bagarre. Le message du loup. Le loup symbolise ici toute l'importance de rester vigilant quant aux disputes et aux malentendus qui pourraient tourner à la bagarre au sens propre comme au figuré dans les cas les plus extrêmes. Il t'invite plus que jamais à communiquer au lieu de laisser s'amplifier des énergies malveillantes et des situations ambiguës. Le loup est capable de mordre pour se défendre, mais il ne doit pas oublier que prendre la fuite est aussi une très bonne solution pour se protéger. Voilà pour votre petit message de guidance. Et enfin, pour terminer, vous savez que j'aime bien ça. Donc, j'ai pris le Dixit. C'est une carte sans mots-clés, sans titre. Voilà. Et c'est à vous là de faire le travail toute seule ou tout seule. Donc, vous pensez à une situation, une question, où vous demandez simplement un message. Et moi, j'ai eu cette carte-là pour vous. Et vous allez donc pouvoir regarder ce que cela réveille en vous, quelles émotions remontent, qu'est-ce que vous voyez dans la carte, etc., etc. Et moi, je ne dis rien. Je vous laisse observer tranquillement. Vous pouvez mettre pause la carte. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.